Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 29 novembre 2019 et vous écoutez votre petit brin de poésie, le café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Salut Laetitia, ravie de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi. C'est aussi bien qu'un épisode d'Arnold et Willy, je ne sais pas si tu te souviens. Personne dans le monde, si tu me souviens. En plus aujourd'hui, on a un invité. Et oui, notre invité du jour, c'est Grégoire. Grégoire est un expert, pas comptable, mais e-commerce et on vous en dit plus tout à l'heure. Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Adrien, Laetitia, prêt, synchronisation des montres. Salut Greg. Bonjour. Ça va Greg ? Ça va très bien et vous ? Hello Greg. Que tal on devrait dire puisque tu es basé en Espagne ? Cet épisode a donc lieu en remote. Tout à fait, exactement. Je suis basé à Madrid. On est ravis de t'accueillir. Donc cette première partie, c'est une partie news. Tu interviens quand tu veux et tout à l'heure, on échange un peu plus ensemble. D'accord ? Très bien, merci. Laetitia, je crois que tu voulais faire un petit terratum par rapport à l'épisode dernier. Un petit terratum. Enfin, épisode dernier, oui. Parce que là, c'est notre deuxième enregistrement de la semaine. L'épisode numéro 17 dans lequel j'évoquais le mouvement, le collectif Make Friday Green Again, qui est un peu la riposte sociétale et environnementale à notre Black Friday, qui est un mouvement qui a été initié par la marque Faguo. Ce matin, lorsque je suis allée sur leur compte Instagram, c'est 700 marques qui ont rejoint le collectif et pas 80. Je disais le chiffre 80 lors du précédent épisode. Eh bien non, comme quoi, il faut toujours bien vérifier ses sources et auprès du principal intéressé. Et d'ailleurs, depuis qu'on en a parlé, j'ai trouvé que cette année, il y avait vraiment eu un déclic. On en parle de plus en plus. Il y a même le gouvernement qui commence à s'y mêler pour faire passer une loi pour l'année prochaine. Et ce matin, on échangeait et on se disait, c'est peut-être, on arrive au pic et peut-être les prochaines années, on verra quelque chose où soit le Black Friday va disparaître ou il ne sera jamais aussi gros que ce qu'on va vivre cette année ou qu'on a vécu l'année dernière. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. Et moi, je veux juste dire qu'il est midi 30 et que je n'ai rien acheté sur aucun site. J'ai commencé aucun panier et je ne suis même pas allée sur Amazon. Et pourtant, vous connaissez mon addiction maladive à Amazon. Bravo, Laetitia. En potin de comptoir, je voulais partager une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Donc, j'avais un rendez-vous avec une société de textiles, l'équipe e-commerce d'une boîte de textiles qui a 200 ans, une boîte française. Ils font 100 millions de chiffres d'affaires. Ils font des vêtements et des chaussures. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait tout le processus d'achat en ligne pour regarder un petit peu comment ça se passait. Je suis ensuite allé en magasin pour également acheter en magasin et voir comment les deux communiquaient. C'était assez intéressant de voir que les deux systèmes ne communiquent pas. Toujours pas. Alors, après coup, quand j'ai rencontré l'équipe, ils m'ont expliqué qu'ils ont un bug en ce moment. Donc, c'est la pire période pour avoir des bugs et que leur CRM ne fonctionne pas. Les bases de données ne communiquent pas. Mais en tant que consommateur, créer son compte Internet, arriver en magasin et on te demande de recréer un compte avec le même mail et on ne te retrouve pas. C'est vrai que ce n'était pas nécessairement le plus pratique. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en magasin, il y avait une tablette vendeur. Ils utilisaient la technologie SoClose. Et je discutais avec le vendeur et il m'expliquait que 10% des commandes qui étaient en magasin, elles se faisaient au travers de la tablette. En fait, une tablette, je pourrais même dire que c'est un site web juste pour tablettes. Et l'intérêt de cette tablette, c'est d'utiliser, de passer des commandes sur tout le stock qui n'est pas en magasin. Donc, 90% du temps, ils ont le stock. Et ce qui m'expliquait d'ailleurs que même parfois, les clients, ils veulent quelque chose, ils n'ont pas le stock. Mais tu dévies ensuite en discutant avec le client. Tu dis, écoute, j'ai cet autre modèle qui est semblable et que tu peux utiliser. Donc, 10%, je trouvais ça, d'une certaine manière, assez peu parce que finalement, la tablette, elle était posée et n'était pas utilisée tant que ça. Mais c'était intéressant de voir ça. Et dernière chose, les points relais, j'étais toujours dans l'idée que les points relais, c'est quelque chose qui est très marginal. Mais pas du tout, ça cartonne les points relais. C'est une des options de livraison les plus en vogue qui sont les préférées en France. Et ça n'existe, je crois, qu'en France d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que pour cette marque spécifiquement, le point relais, c'est la seule méthode gratuite, peu importe le montant de ta commande. Tu dirais quel pourcentage ? Ils peuvent faire Chronopause, Colissimo, etc. Mais c'est payant. Si tu achètes plus de 150 euros, point relais gratuit. Alors, un 60%. J'ai été surpris, c'est 85%. Mais alors, Adrien, je vais te donner un exemple. Nous, on vit à Paris. Mais pense aux gens qui sont dans des villes un petit peu plus éloignées, qui sont en province. Le point relais, c'est juste magique parce que parfois, ils ne sont pas livrés par d'autres méthodes. Et le point relais est... Ici, à Paris, moi, je sais que... Alors, on est dans le Marais. Il y a plein de locaux qui ne sont dédiés qu'à des points relais, en fait. Donc, ce sont des gens qui prennent des baux commerciaux juste pour faire du point relais, pour réceptionner et pour à la fois délivrer des colis. Donc, je ne suis absolument pas surprise. Et je continue, toujours sur ce qu'on disait sur la digitalisation des magasins. Moi, il y a une news que j'ai retenue. C'est Etam qui a inauguré son nouveau magasin high-tech, Boulevard Haussmann. Alors, on connaît tous la marque leader de la lingerie et du prêt-à-porter français. En revanche, on connaît un peu moins bien son positionnement sur le digital. Et là, la marque a fait fort puisqu'elle loue ou elle a peut-être acheté, je ne sais pas, des locaux pour faire des magasins digitaux, enfin, un magasin digital sur plus de 500 mètres carrés. Donc, c'est en face des galeries Lafayette et c'est un condensé de technologies au service de l'expérience client. Je m'explique et d'ailleurs, j'y suis allée. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? C'est un magasin classique sauf que dans les cabines, les cabines sont connectées et on peut sélectionner un produit depuis la cabine. Donc, on ne fait plus forcément appel à la vendeuse. Bon, là, le côté humain perd un peu et le côté conseil puisque tout le conseil se fait via l'écran qui est dans la cabine. On peut sélectionner un produit, une taille, une couleur et après, on peut retrouver une vendeuse dans les rayons qui peut effectuer le paiement. Un peu la même expérience que lorsqu'on va dans un Apple Store, en fait, ce qui est assez nouveau puisque moi, à part l'Apple Store, je ne voyais pas d'autres magasins qui proposaient ce genre de choses. Et petit service emprunté du e-commerce, c'est le try at home. Donc, tu peux prendre des articles, ne pas les acheter. Enfin, on te bloque quand même, j'imagine, la somme sur ta carte et dire, voilà, moi, je n'ai pas envie d'aller en cabine, je prends ces articles, je les essaye chez moi. Ce que je garde, ça me sera déduit et puis, ce que je ne garde pas, ce que je vais renvoyer, ça ne sera pas déduit. Donc, voilà, un petit service emprunté au e-commerce, ça, c'est le truc que j'aime bien. Et l'autre chose que je retiens, c'est que Etam, c'est quand même une marque assez vieille et elle innove, mais constamment, constamment, constamment. Et là, j'aime plutôt bien le virage qui est pris. Et voilà, je me dis que c'est à suivre. Ils sont à l'international dans beaucoup de pays, en Australie, en Asie ? Je ne sais pas, je ne suis pas allée là. En revanche, je sais qu'ils sont hyper présents en Chine puisque Etam, c'est un groupement chinois qui a réinvesti dedans. Les news simples et funky, des news simples dans un format funky. Simple et funky. Alors, la plateforme Livy.co lève 14 millions d'euros et ceux qui ne savent pas ce que c'est que Livy, Livy, c'est le nouveau Airbnb à destination des Minelials. Les données bancaires des clients de Macy's aux US ont été siphonnées par des hackers pendant une semaine. Les noms, les prénoms, les emails, adresses postales, cartes paiement, date d'expiration, code de sécurité des clients. et c'est la deuxième fois que ça arrive pour Macy's. C'est la pire période pour eux pour que ce genre de choses arrivent. Les données personnelles de 1,2 milliard d'internautes découvertes en libre accès. La FEVA nous donne son rapport trimestriel. Nouvelle hausse de l'e-commerce français au troisième trimestre. Le CA global de l'e-commerce augmente de 10%, plus de 10% par rapport à l'année dernière. On devrait arriver à 100 milliards d'euros à la fin de cette année pour l'e-commerce français. Le B2C progresse de 5,8% et le B2B augmente de 17,7%. Et tout de suite, notre instant réclame. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, laissez vos commentaires ainsi que 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. C'est extrêmement important. On en a besoin pour remonter dans les découvertes podcast. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à regarder la description du podcast avec tous les liens pour nous contacter et pour partager cet épisode. Nous sommes un podcast indépendant. Nous le finançons avec nos petits sous et notre avis n'engage que nous. Et on passe maintenant à la rubrique social media et e-commerce. Anrien ? Alors, pour cet épisode, je voulais te parler de Pinduoduo. Je t'en avais parlé je crois il y a deux épisodes. Tu as fait un petit teaser et du coup, je suis allée me renseigner et je crois savoir que tu ne voulais pas du tout parler de ce que moi j'ai découvert. Mais finalement, c'est ce dont tu vas parler. D'accord, c'est très mystique tout ça. En fait, il y a deux épisodes, je voulais te parler d'une société qui était en train de tout cartonner. On attendait les rapports financiers. On attendait les rapports financiers, on s'attendait à ce que ça explose tout et donc je voulais faire le malin en te disant regarde cette société, elle va tout exploser dans deux jours et ils vont annoncer leurs chiffres. Cette société, c'est Pinduoduo. Je vais d'abord la présenter et vous expliquer ensuite le contexte. Greg, tu avais déjà entendu parler de cette société, Pinduoduo ? Alors, pas du tout. Je ne connais pas non. Et c'est intéressant parce que c'est le troisième retailer chinois. C'est juste énorme. Ils ont été créés en 2015. Ils sont face à du JD.com et Group Alibaba mais c'est normal qu'on ne les connaisse pas. Personne ne les connaît. Quand tu regardes les volumes de ce qu'ils font, c'est juste énorme. Ils sont listés au Nasdaq aux US en 2018. Ils sont entrés publics et ils ont levé, je crois, à date, 2 milliards de dollars si je ne me trompe pas. Donc Pinduoduo, c'est une plateforme e-commerce, c'est un site e-commerce. Le concept est très, très simple. Tu vas pouvoir acheter avec des amis des produits et plus il y a de personnes qui achètent ce produit et plus le produit sera peu cher. Donc l'intérêt, ils ont tout compris, ça va être très viral parce que tu vas suggérer à tes amis d'aller prendre ce produit. C'est très personnel parce que tu le recommandes et donc il y a un effet, une viralité qui est très, très forte. Et donc ça ressemble en quelque sorte à Groupon ? Oui, c'est ce que je me disais. Ça ressemble un peu à du Groupon sauf que Groupon, je crois que les prix sont déjà plus ou moins fixés. Je ne crois pas le prix de Groupon. Tu ne peux pas influencer le prix de Groupon. Mais effectivement, on joue sur la quantité de personnes qui va... Et tu as l'aspect viral également et social important chez Groupon parce que c'est ce qui fait des particularités très fortes d'Opingo-Duo. Je ne suis pas un utilisateur de Groupon donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne derrière. En tout cas, ça a très bien pris en Chine. Et peut-être ce que je voulais partager, c'est qu'on s'attendait parce qu'ils ont une croissance phénoménale ces dernières années. Ils ont malheureusement... Les résultats qu'ils ont publiés ne sont malheureusement pas à la hauteur parce qu'ils se sont rendus compte en fait à la base des premières années, on n'investissait pas beaucoup en marketing parce que c'était très viral et finalement, ils ont commencé à investir pour avoir plus de personnes et ils se rendent compte que ça coûte cher et les attentes, les prévisions sont en dessous des attentes. Donc, ils ont perdu je crois 15% de leur valorisation, ce qui est beaucoup à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est peut-être leur positionnement. En fait, sur le papier, c'est super, mais ça target surtout des produits, des contrefaçons ou des produits qui ne sont pas du tout chers. Donc, ils ont une réputation désastreuse en Chine et bon, donc ça cartonne mais c'est peut-être à l'image d'un wish. Est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose de viable ? Est-ce qu'ils vont réussir à travailler avec les marques ? Est-ce qu'ils vont réussir aussi à se développer en dehors de la Chine ? On verra, mais il faut juste se rendre compte, arriver en 4 ans à être sur les mêmes niveaux qu'un JD ou Alibaba, Taobao, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il n'y a pas que des superbes success stories en Chine. Il y a aussi des dégringolades. J'ai hâte de voir comment ils vont se développer et s'ils vont arriver un jour à l'international. Et nous passons tout de suite à notre guest du jour. Aujourd'hui, nous recevons Greg Warpen. Greg est un spécialiste du commerce digital depuis de nombreuses années. On peut parler de commerce au sens large avec des débuts en R&D, dans le transfert de fichiers, ça c'est super funky, et de l'EDI, ça c'est encore plus funky mais voire sexy. Et enfin, le consulting et la vente de solutions e-commerce chez des éditeurs de toutes filiales. Greg, il est passé par du 10 salariés jusqu'à 500 000 employés. Parmi lesquels, je peux citer Axwen, Etonomy, Capgemini, Sterling Commerce, IBM, Miracle, D-Manware et enfin Salesforce. Dans cet épisode, nous allons discuter de e-commerce pur et dur. Alors Greg, merci beaucoup d'être ici. Je comprends que tu es ici en ton nom, tu ne représentes pas une société et c'est par amitié envers moi, envers nous que tu es présent aujourd'hui. Merci Greg. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci de nous recevoir. Greg, donc on se connaît nous depuis plusieurs années parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble. Est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mois avant de commencer à discuter sur le sujet qui nous anime, comment tu es arrivé dans l'e-commerce ? Alors je suis arrivé dans l'e-commerce finalement, j'ai commencé en recherche et développement comme Alicia l'a expliqué un petit peu au début et quand j'ai changé de métier pour finalement être un peu plus en contact avec les clients, je suis rentré dans une start-up qui vendait une solution d'e-commerce pour les opérateurs télécoms. C'est là que j'ai démarré à la fois avec de l'avant-vente mais également avec finalement l'e-commerce et puis depuis j'ai toujours continué à travailler dans ce domaine-là. Et ça, c'était en quelle année ? Alors ça, c'était en, ça devait être en 2002. Voilà. Je suis obligée de placer hashtag papy du web. Excuse-moi. C'est vrai, c'est vrai. On peut me classifier comme ça. Elle parle de, tout le monde est papy du web. Si tu as plus de 3 ans d'expérience dans un domaine, elle va dire que tu es papy du web. Donc on est tous des papys. Enfin là, on est sur du 20 ans là. Mais justement Greg, ça fait 18 ans, 17 ans que tu évolues dans l'e-commerce, dans cet écosystème. sans faire une rétrospective et regarder tout l'historique parce que ça serait long et peut-être pas plus intéressant. Aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi les challenges ? C'est quoi l'actualité pour les marques ? En fait, l'actualité pour les marques, finalement, elle n'est pas, je ne suis pas sûr que ce soit tellement technologique. C'est-à-dire que les marques, principalement, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont besoin de se différencier. Enfin, notamment les marques, le retail, de manière générale, est ultra compétitif. Les marques sont faibles et les marques ont besoin finalement de se différencier et pour continuer à exister. Donc, il y a des marques qui sont déjà très différentes et puis d'autres qui doivent se réinventer. Donc, les marques un peu plus anciennes, vous notiez, vous parliez tout à l'heure d'Etam, voilà, ils investissent de manière assez importante pour créer des expériences digitales nouvelles, être beaucoup plus omnicano et c'est vrai que c'est ça qui permet aujourd'hui de vivre et pour certaines de survivre, je pense. Il y a aussi un enjeu de déploiement à l'international en général, c'est-à-dire que des marques vont commencer souvent dans un pays dans lequel on va créer la marque et puis ensuite, partir à l'international et souvent, l'e-commerce, c'est un très beau moyen de le faire puisque les investissements sont quand même un peu plus faibles que ceux qui sont engagés quand on veut ouvrir des magasins par exemple. Et avec un time to market beaucoup plus réduit. Tu vois, il y a quelques années, on parlait d'international, la Chine à un moment donné, c'était vraiment le sujet numéro un, après il y avait le social commerce avec les stores sur Facebook, etc. Donc, il y a des vagues, il y en a qui tiennent, il y en a d'autres qui tiennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que l'international, ça y est, c'est acté en tout cas pour les marques et qu'elles sont plus ou moins déjà déployées en international ? Et ensuite, elles commencent à être en concurrence avec des acteurs qui sont globaux et du coup, c'est quoi la suite pour continuer à grandir ? Sur l'aspect international, en fait, ça dépend des marques parce que des marques, il y en a tous les jours des nouvelles qui se créent. On parle beaucoup des NVB ou des marques digitales natives ou en gros qui ne vendent que en direct. L'enjeu en général, ce n'est pas des marques en général qui ont les moyens dès le début de partir et de vendre dans tous les pays parce que la logistique, ça coûte cher, le service client, ça coûte cher et donc souvent, il y a une deuxième étape de développement qui consiste à aller au-delà des pays européens par exemple qui sont autour de la France. Par exemple, on parle de la Chine. La Chine, c'est un marché qui est énorme mais il faut pouvoir être connu là-bas et après, par contre, il y a un vrai intérêt pour les clients chinois à venir consulter les sites des marques et acheter directement auprès des marques parce qu'ils vont éviter les contrefaçons. Donc, ils vont éviter quelque part les charlatans qu'ils vont pouvoir trouver sur le marché ou sur les différentes places de marché qu'ils vont pouvoir trouver. Et donc, l'international, du coup, tu vas commencer à avoir des concurrents que tu n'avais pas jusque-là parce que c'était des acteurs locaux jusque-là pour des marques et tu vas avoir des petits LED ENBB et donc des marques qui vont se monter très rapidement et qui vont avoir une audience très forte. Tu vas avoir des très gros acteurs, tu vas avoir Amazon. C'est quoi la sortie pour une marque ? C'est quoi les stratégies qui fonctionnent à haut niveau ? Alors après, ce qu'on observe aussi, enfin ce que j'observe en tout cas, moi, chez les marques, on travaille avec beaucoup de marques, enfin j'ai travaillé avec beaucoup de marques dans les années passées, c'est que pour se différencier avec toi notamment, Adrien, pour se différencier, il y a tout un aspect qui est, enfin il ne s'agit pas seulement de proposer, en tout cas en e-commerce, un site qui soit un catalogue en ligne et qui permette d'acheter rapidement. Alors oui, la conversion, c'est hyper important, mais surtout, il faut être capable de raconter une histoire et quelque chose qui soit finalement différent de ce que va proposer en Amazon. tirer les gens sur leur propre site ou vers leur cadeau de vente en direct, il faut qu'ils proposent autre chose avec du storytelling, avec souvent beaucoup de contenu. Donc il y a souvent cette idée de mixer contenu et commerce pour être capable de proposer une expérience qui soit un peu différente. Oui, Greg, tu parles de contenu et moi quand on parle de contenu, je pense tout de suite en formation produit, mais je pense aussi réseaux sociaux. Tu as quelque chose à nous partager sur les réseaux sociaux et les marques. Comment c'est arrivé l'ascension des réseaux sociaux ? Alors d'accord, au début, il y avait Facebook, Adrien parlait de Facebook Store. Moi, j'ai envie de parler plus d'un Instagram ou d'un Pinterest. Oui, alors je pense que les réseaux sociaux, on a vu effectivement, mais vous comme moi, la croissance exponentielle de Facebook qui aujourd'hui peut-être qui se stabilise. Finalement, l'adoption par les marques, elle a été, comme tu le dis, beaucoup plus forte avec Instagram qui s'y prête énormément parce qu'il s'agit d'images, donc c'est beaucoup plus facile d'aller publier du contenu et c'est du contenu qui peut très naturellement rediriger vers les propriétés digitales, donc typiquement vers les sites d'une marque. Donc, il y a des solutions, par exemple, qui permettent très facilement d'aller exporter, en fait, ou importer dans Instagram et dans Facebook des données produits, prix, stock, etc., et en fait, de construire des campagnes. Donc aujourd'hui, Instagram et Facebook, le groupe Facebook, concurrence, bien sûr, enfin, essaie de concurrencer, en tout cas Google, en devenant une régie publicitaire et qui va vendre finalement de l'espace sur Instagram et sur Facebook. Et pour ce faire, voilà, il faut être capable d'aller adresser tous ces différents canaux. Justement, c'est amusant que tu parles de ces différents canaux parce qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes n'importe quel magazine de retail, donc vraiment retail pur, donc magasin physique, ils parlent tous de digital à un moment ou à un autre. Les émissions que tu regardes à la télé ou dans les médias, aujourd'hui, ce n'est même plus juste magasin physique, il y a beaucoup de retail. Donc, je voulais avoir ton avis sur ça parce que je pense qu'on voit que c'est une grande force des marques d'avoir ces magasins et quelles sont les initiatives que tu vois en magasin et derrière ça, qu'est-ce que ça implique pour la marque en termes d'organisation technique ou de stratégie d'infrastructure ? Alors, effectivement, la plupart des marques viennent du monde physique, c'est-à-dire que ce sont des marques qui existent depuis un certain temps, qui ont des réseaux de distribution. On parlait encore une fois d'Etam qui a énormément de magasins en Europe. Et en fait, l'e-commerce est venu après. Donc, quelque part, il faut faire le pont entre l'e-commerce et les magasins physiques. Et pour ce faire, il y a des enjeux techniques. Donc, souvent, il faut être capable d'avoir une visibilité des clients, une visibilité des commandes, une visibilité des stocks entre tous ces différents cadeaux. Mais c'est aussi une complexité qui est en général organisationnelle. Parce qu'en fait, il faut, par exemple, si on veut livrer depuis les magasins, il faut former les personnels en magasin, il faut organiser les magasins de telle manière que ça ne va pas perturber les ventes retail traditionnelles. Donc, en fait, c'est des très, très gros changements. Ça fait aujourd'hui 15 ans, je pense que tout le monde sait qu'il faut qu'un retailer ou une marque soit omnicanal. Maintenant, c'est très, très difficile d'y arriver. Donc, il ne s'agit pas seulement de solutions techniques. Après, d'un point de vue technique, il y a un autre point qui est plutôt le fait d'être capable de proposer des services de manière complètement indépendante, finalement, des supports. Et donc, là, on voit une émergence, finalement, du monde des APIs. Alors, tous les services en ligne, les Google, les Facebook, etc., sont tous des services qui sont disponibles sous forme d'API. Aujourd'hui, l'enjeu des marques et de tous les business, d'ailleurs, pas seulement dans le retail, la mode, etc., c'est aussi d'être capable de proposer leurs propres services sous forme d'API pour être beaucoup plus flexibles et agiles, en fait, dans la manière dont ils vont pouvoir créer des nouveaux services ou adopter les changements qui s'opèrent sur le marché. C'est quoi un usage concret de ce qui pourrait être fait grâce à une approche API par rapport à ce qui est fait aujourd'hui ? Alors, un exemple typique, on peut imaginer quelque chose qui, à mon sens, en e-commerce, par exemple, coûte relativement cher, c'est le service client. Donc, si on va avoir un service client qui soit assez abouti, le fait d'avoir du personnel qui va gérer des cas clients, des retours ou des problèmes sur des commandes ou des demandes clients, en fait, très rapidement, ça coûte, le ticket est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'on monte à 5, 10, 15 euros dès qu'on va traiter un cas client. Donc, un des axes d'amélioration de cet aspect-là, il y a les chatbots qui sont une solution qui sont probablement assez intéressantes qui vont permettre d'automatiser une partie des demandes des clients. Pour être capable de rendre ces chatbots assez intelligents, il faudrait pouvoir leur donner accès au stock, au prix, aux commandes et ça, pour faire ça, tout simplement, il faut que ces données-là, on puisse les brancher facilement. Donc, on les branche avec des API, par exemple. Donc, le fait d'avoir un chatbot intelligent, aujourd'hui, il faut avoir des API dans l'entreprise. Parce que l'information, on peut l'avoir dans une super base de données, mais ça ne serait pas temps réel et là, tout l'intérêt, c'est de récupérer les informations en flux et en temps réel, c'est ça ? Oui, exactement, en flux et en temps réel et puis après, on peut aussi imaginer d'être capable d'exposer ces données à l'extérieur. Ça ne se passe pas tellement dans le monde du retail, mais par exemple, l'open banking, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez commun. Le fait d'être capable d'exposer des services à l'extérieur pour que des tiers viennent développer des nouvelles applications pourrait être un accès intéressant. Et Greg, il y a quelques mois, il y a eu le Gartner et Forrester qui ont lancé leurs études des plateformes e-commerce. Les nouveaux acteurs, ils sont tous positionnés sur ce concept d'headless commerce. C'est le nouveau terme marketing, pardon, je ne vais pas dire marketing, mais c'est le nouveau terme en tout cas qui est utilisé. Est-ce que toi, tu le vois et est-ce que c'est un terme justement marketing ? Est-ce que c'est un terme business, pardon, ou est-ce que c'est un terme technique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et c'est quoi la réalité ? Alors, j'ai un peu un parti pris là-dessus parce que moi, je travaille dans une société qui vend une plateforme d'e-commerce et je suis un spécialiste de cette solution-là. Mais la vision que j'ai, en fait, donc cet aspect headless, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est un terme qui existe probablement depuis une bonne dizaine d'années, voire plus, dans le domaine de la gestion de contenu. Donc, tous les gens qui vendent des CMS, donc des Content Management System, il y a toujours eu historiquement un enjeu de savoir qui est-ce qui allait gérer finalement la partie présentation du client. Les Anglais parlent de owning the glass, donc posséder en fait la vitrine et c'est un enjeu très fort et historique dans le CMS. C'est quelque chose qui est réapparu finalement qui a été un peu recréé il y a on va dire deux ans en France ça a réapparu cet aspect du côté headless mais pour le e-commerce cette fois-ci. Donc, ça vient un petit peu recroiser ce dont on parlait avant, le fait d'être capable d'exposer des API et d'être capable de créer des expériences un petit peu personnalisées, d'être très libre dans la manière de créer des expériences personnalisées. Ouais, alors Greg, tu parlais du Content, de Headless CMS, moi je viens de là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres secteurs où le Headless pourrait être appliqué, applicable que le e-commerce ou alors le Content ? Je pense que le Headless ou en tout cas le fait de proposer des API, c'est quelque chose qui l'idée c'est de le proposer partout, c'est-à-dire que l'ensemble des services informatiques soient disponibles sous forme d'API que ce soit des services internes, donc je ne sais pas, exposer des données, des process de l'ERP, du système de gestion de point de vente, etc., ou que ce soit des services externes, mais c'est déjà le cas, on va consulter Google Maps, on va consulter, se loguer sur Facebook, c'est déjà sous forme d'API que ça se passe et l'idée c'est de faire la même chose avec finalement les ressources internes de l'entreprise, donc c'est tout un chemin à suivre. Et là en fait, si je comprends bien, on n'est plus sur un principe un peu universel quoi, on n'est plus sur du universal e-commerce, Headless, universal content. Ouais voilà, et c'est peut-être un petit peu là où la limite se fait, c'est-à-dire que c'est finalement, c'est pas un concept qui est nouveau mais c'est le buzzword actuel un peu récent qui est l'image parfaite de dire on va avoir des API partout, on va être hyper flexible, on va pouvoir créer des expériences totalement personnalisées qu'on va faire sur mesure, qu'on va faire en custom parce qu'on va couper la tête de toutes les applications et on va fabriquer une nouvelle tête de manière personnalisée. Mais c'est peut-être là aussi où comme dans toutes les bonnes idées, il peut y avoir certaines limites à leur réalisation. C'est quoi les inconvénients de ceci ? La mise en place d'une infrastructure full API ? Alors une infrastructure full API, je pense il n'y a pas vraiment d'inconvénients, c'est-à-dire qu'une fois que l'objectif est atteint et que c'est réalisé, tout le monde est content parce qu'on va pouvoir être très flexible, profiter de ces API et avoir l'agilité qui a été demandée. Le problème, c'est d'y arriver. Et il y a souvent les services informatiques, ils ont des solutions en place, il y a un ERP, il y a un système de gestion de points de vente, il y a des bases de données souvent un petit peu réparties dans tous les sens. Et le fait de créer cette couche d'API, c'est finalement pas très simple. Et donc arriver à 100% d'une API-sation entre guillemets du système d'information, c'est quasiment impossible. Donc il y a toujours un trade-off finalement entre de quoi est-ce qu'on a besoin à court terme et quel serait le monde idéal. Est-ce que ce n'est pas le joujou des Techos ? Parce qu'avec le SaaS, ils ont perdu un peu la main parce que tu déploies rapidement et puis tu... Enfin, c'est le métier un peu autonome. Je suis dans la provoque. Et en fait, il fallait un nouveau truc ou dire non, non, attends, il faut que j'ai ma boîte à outils, il faut que tu passes par moi pour que je t'ouvre tous les accès. Alors c'est super intéressant ce que tu dis et effectivement, je pense que le terme headless, pour moi, c'est un terme très technique parce que finalement, il s'agit de choisir comment est-ce qu'on va déployer d'un point de vue technique une plateforme que ce soit un CMS, une plateforme d'e-commerce ou une autre application. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un terme qui a été, on va dire, rénové, je pense, principalement par des grandes sociétés de consulting ou des analystes qui l'ont décrit comme étant, entre guillemets, l'e-commerce ou la gestion contenue du futur ou le digital du futur. Et en fait, ça a été bien sûr très naturellement adopté par les équipes techniques parce qu'il y a un grand intérêt finalement pour les équipes techniques à avoir ces API et à être headless parce que ça offre une grande flexibilité. On peut choisir toutes les technologies qu'on veut pour fabriquer la tête, donc pour fabriquer la couche de présentation. Ça permet de trouver plus facilement des développeurs, d'être plus flexibles, etc. Par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que les directions métiers aient adopté aussi rapidement ce terme-là parce qu'on comprend l'intérêt d'être plus agile et plus flexible. Mais pourquoi headless finalement ? Parce qu'il y a 10 milliards d'autres manières d'être flexible et d'être rapide. Tu sais, Greg, quand on bossait, enfin pardon, de notre expérience, moi, j'ai toujours vu cette dichotomie entre la technique et le métier. Je crois que Ousama nous en parlait également. Et donc, ces nouvelles générations de solutions SaaS versus le on-premise, elles sont arrivées, elles ont dit, elles ont complètement libéré le métier et puis c'était des implémentations courtes par rapport à ce qui existait et elles sont ensuite autonomes et j'ai l'impression qu'on va retourner dans un travers où attends, il faut que je contrôle la data, il faut que je récupère tous les flux, il faut que je t'ouvre les API, il faut que je te construise du custom ou des choses spécifiques à chaque fois, en fonction de ce que tu veux faire. Donc oui, les usages sont infinis mais est-ce qu'on n'est pas en train, quand tu parlais de trade-off, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose sur l'effort qu'on va y mettre ? Greg, moi, je vais revenir sur ce que tu disais sur l'adoption assez rapide finalement des métiers. Moi, je partage cet avis-là et j'irai même un petit peu plus loin, je pense que les métiers sont, comment dire, deviennent de plus en plus geeks, de plus en plus technophiles d'où cette adoption un peu rapide ? Moi, c'est ce que je constate, j'ai l'impression que maintenant, tu parles d'API, un service marketing, il comprend direct, là où avant, tu étais obligé de passer par des schémas et de faire intervenir un mec de l'IT. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que l'ensemble des acteurs finalement sont aujourd'hui beaucoup plus geeks ou en tout cas conscients des détails technologiques ou des aspects technologiques et techniques. Maintenant, sur l'aspect purement headless, pour y revenir, ce qui est assez intéressant, c'est quand on pose la question aux gens qui disent par exemple, je vais parler avec un client qui va nous m'expliquer qu'on veut absolument avoir un déploiement qui soit headless. En fait, la question qui consiste à poser pourquoi vous voulez être headless, en général, c'est assez intéressant, les gens déjà ne savent pas forcément exactement ce que c'est et aussi, en gros, ce que cherchent les clients, c'est de l'agilité et de la flexibilité et souvent de la rapidité. Et encore une fois, je pense que une manière de le faire, c'est de passer par ce type de déploiement mais il peut aussi y avoir d'autres manières de le faire. Alors Greg, avant que tu interviennes dans cette émission, on l'a un peu préparé avec toi et on t'a demandé à réfléchir à quelques anecdotes. Très bien, ça marche, je vais en prendre une seule. Juste une anecdote il y a quelques temps déjà où je travaillais sur un appel d'offres en Allemagne pour une des sociétés pour lesquelles je travaillais et c'était un appel d'offres pour lequel le client nous avait demandé, enfin avait requis on travaillait avec un partenaire et le partenaire avait un accord de confidentialité avec le client mais nous n'avions pas nous d'accord de confidentialité avec le client et donc on s'est retrouvés dans une situation où il a fallu réaliser une démonstration avec le partenaire face au client et le client a refusé qu'on soit dans la même pièce qu'eux parce qu'on n'avait pas d'accord de confidentialité signé et donc finalement la personne qui a fait la démonstration était dans la pièce à côté reliée en visioconférence et il n'avait pas le droit d'être dans la pièce pour avoir les questions et les réponses qui étaient réalisées c'est assez cocasse c'est assez étonnant ça n'avait pas arrivé à moi personnellement Greg je crois qu'on bossait ensemble quand ça nous est arrivé on avait une présentation je ne sais plus si tu étais avec toi ou pas on commence la deuxième slide on montre quelque chose il y avait le logo du client il nous a dit on arrête le rendez-vous tout de suite vous n'êtes pas autorisé à utiliser mon logo et donc le rendez-vous qui devait durer une heure il a duré 30 secondes parce que dès la première dès la deuxième slide c'était un snap non mais il faudra faire un épisode spécial business les histoires comme ça je crois qu'on en a tous on pourrait faire un épisode spécial ça peut être rigolo ça Greg avant de nous quitter j'avais une question peux-tu partager avec nous l'une de tes meilleures expériences d'achat en ligne ou une marque qui t'inspire ou une marque qui t'inspire alors je vais choisir une marque qui m'inspire donc c'est Patricia Blanchet c'est une marque de chaussures et de maro qui n'aille maintenant assez haut de gamme et je trouve qu'ils ont un ton qui est excellent qui est très intéressant qui est très différent donc pour revenir à reboucler un petit peu au début de notre discussion ils ont vraiment trouvé quelque chose qui leur permet de se différencier sur le marché et notamment si vous êtes abonné à leur campagne d'email le ton des emails est absolument dément j'en ai notamment reçu un récemment où ils avaient une campagne qui s'appelait dièse balance tes frais de port où ils offraient les frais de port en fait en surfant un petit peu sur l'idée du MeToo je trouvais ça très intelligent et très fin voilà il y a un côté un peu kitsch aussi c'est une DNVB Patricia Blanchet ou pas ? c'est une DNVB alors après ils ont peut-être une boutique je ne sais pas mais je pense que généralement ce sont les DNVB qui se permettent ce décalage et ce ton avec sa clientèle merci Greg merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment on donnera ton LinkedIn pour les personnes qui souhaitent te contacter Greg on les mettra dans les notes de l'émission Laetitia encore un épisode qui se déroule sans accro ouais je crois que là on est sur une bonne lancée pour retrouver la référence de cet épisode rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecaféde l'e-commerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre magnifique newsletter s'il y a des sujets que vous souhaitiez que nous abordions ou si vous souhaitez être invité dans nos interviews ou vous connaissez quelqu'un que vous souhaiteriez voir n'hésitez pas à nous contacter ce podcast on le construit avec vous et on fait continuellement enfin on essaie continuellement de le mettre à jour au fur et à mesure des épisodes merci beaucoup pour votre écoute on se dit à la prochaine Laetitia ce podcast s'autodétrira dans 5 secondes Sous-titres par Jérémy Diaz